Le chef de l'État vient de recevoir sa première dose de vaccin contre la COVID-19 à son domicile. Les membres de sa famille ont eux aussi été vaccinés. Quelques heures après l'administration de ce vaccin, le chef de l'État a été examiné par des médecins qui l'ont jugé en parfaite santé pour reprendre ses activités. Désormais, dans cette guerre contre la COVID-19, notre pays dispose d'un vaccin. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. En plus des gestes barrières, le vaccin est le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Ce serum sera administré prioritairement aux forces de défense et de sécurité, aux personnels soignants, aux personnes à risque et aux personnes âgées comme ici au centre hospitalier universitaire mère et enfant. Je suis directeur technique ici dans le CHU et je crois beaucoup aux efforts que le ministère de santé a fait et qu'ils ont amené le bon vaccin, les bons vaccins. On est des leaders en Afrique, on pense qu'il faut être l'exemplaire encore pour tout le monde. Alors, il faut faire le vaccin, il faut se vacciner. Il faut arrêter de penser, d'écouter les gens au droit, il faut se vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire à un numéro vert et à une plateforme digitale soumis à la disposition des populations pour les inscriptions volontaires. A l'instar des Gabonais et Gabonaises qui se sont fait vacciner ou se feront vacciner, le président de la République recevra prochainement une seconde dose de vaccin qui se fera au courant du mois d'avril. Merci.